Agnès, les Pâques et New York. A l'abri de l'hôtel, ainsi dans sa robe blanche, il travaillait lentement du lundi au dimanche. Les heures s'arrêtaient au seuil de son retrait. Lui, s'oubliait, penché sur votre portrait. À Vêpre, quand les cloches psalmodiaient dans la tour, le bon frère ne savait si c'était son amour ou si c'était le vôtre, Seigneur, ou votre père, qui battait à grands coups les portes du monastère. Je suis comme ce bon moine, ce soir. Je suis inquiet. Dans la chambre à côté, un être triste et muet attend derrière la porte, attend que je l'appelle. C'est vous, c'est Dieu, c'est moi, c'est l'Éternel. Je ne vous ai pas connus alors, ni maintenant. Je n'ai jamais prié quand j'étais un petit enfant. Ce soir, pourtant, je pense à vous avec effroi. Mon âme est une veuve en deuil au pied de votre croix. Mon âme est une veuve en noir. C'est votre mère, sans larmes et sans espoir, comme lapin de carrière. Je connais tous les Christs qui pendent dans les musées. Mais vous marchez, Seigneur, ce soir à mes côtés. Je descends à grands pas vers le bas de la ville, le dos voûté, le cœur ridé, l'esprit fébrile. Votre flanc grand ouvert est comme un grand soleil et vos mains tout autour palpitent d'étincelles. Les vitres des maisons sont toutes pleines de sang et les femmes derrière sont comme des fleurs de sang. D'étranges mauvaises fleurs flétries, des orchidées, calices renversées ouverts sous vos trois plaies. Votre sang recueilli, elles ne l'ont jamais bu. Elles ont du rouge aux lèvres et des dentelles au cul. Les fleurs de la passion sont blanches comme des cierges. Ce sont les plus douces fleurs au jardin de la bonne Vierge. C'est à cette heure-ci, c'est vers la neuvième heure, que votre tête, Seigneur, tomba sur votre cœur. Je suis assis au bord de l'océan et je me remémore incanticalement où il est dit avec des mots très doux, très simples, très purs, la beauté de votre face dans la torture. Dans une église à sienne, dans un caveau, j'ai vu la même face au mur, sous un rideau. Et dans un ermitage, à Bourrier et Vladislas, elle est bossuée d'or dans une chasse. De troubles cabochons sont à la place des yeux et des paysans baissent à genoux vos yeux. Sur le mouchoir de Véronique, elle est emprunte et c'est pourquoi Sainte Véronique est votre Sainte. C'est la meilleure relique promenée par les chants. Elle guérit tous les malades, tous les méchants. Elle fait encore mille et mille autres miracles, mais je n'ai jamais assisté à ce spectacle. Peut-être que la foi me manque, Seigneur, et la bonté pour voir ce rayonnement de votre beauté. Pourtant, Seigneur, j'ai fait un périlleux voyage pour contempler dans un béril l'intail de votre image. Faites, faites, Seigneur, que mon visage appuyé dans les mains et laisse tomber le masque d'angoisse qui m'étreint. Faites, Seigneur, que mes deux mains appuyées sur ma bouche n'y lèchent pas l'écume d'un désespoir farouche. Je suis triste et malade. Peut-être à cause de vous. Peut-être à cause d'un autre. Peut-être à cause de vous. Seigneur, Seigneur, la foule des pauvres pour qui vous fîtes le sacrifice est ici parquée, tassée, comme du bétail et dans les hospices. D'immenses bateaux noirs viennent des horizons et les débarquent, pêle-mêle, sur les pontons. Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols. Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les Méridiens. On leur jette un morceau de viande noire comme à des chiens. C'est leur bonheur à eux que cette sale pitance. Seigneur, y ait pitié des peuples en souffrance. Seigneur, dans les ghettos, grouillent la tour des Juifs. Ils viennent de Pologne et sont tous fugitifs. Je le sais bien, ils t'ont fait ton procès. Mais je t'assure, ils ne sont pas tout à fait mauvais. Ils sont dans des boutiques, sous des lampes de cuivre. Vendent des vieux habits, des armes et des livres. Rembrandt aimait beaucoup les peindre dans leur défroque. Moi, j'ai, ce soir, marchandé un microscope. Hélas, Seigneur, vous ne serez plus là après Pâques. Seigneur, ayez pitié des Juifs dans les baraques. Seigneur, les humbles femmes qui vous accompagnèrent à Golgotha se cachent au fond des bouges, sur dix montes sofas. Elles sont polluées par la misère des hommes. Les chiens leur ont rongé les os et dans leur homme, elles cachent leur vie sans durcie qui s'écaille. Seigneur, quand une de ces femmes me parle, je défaille. Je voudrais être vous pour aimer les prostituées. Seigneur, ayez pitié des prostituées. Seigneur, je suis dans le quartier des bons voleurs, des vagabonds, des vanupiers, des russleurs. Je pense aux deux larrons qui étaient avec vous à la potence. Je sais que vous daignez sourire à leur malchance. Seigneur, seigneur, l'un voudrait une corde avec un nœud au bout, mais ce n'est pas gratis, la corde, ça coûte vingt sous. Il résonnait comme un philosophe, ce vieux bandit. Je lui ai donné de l'opium pour qu'il aille plus vite en paradis. Je pense aussi aux musiciens des rues, aux violonistes aveugles, aux manchots qui tournent l'orgue de barbarie, à la chanteuse aux chapeaux de paille avec des roses de papier. Je sais que ce sont eux qui chantent durant l'éternité. Seigneur, faites-leur l'aumône, autre que de la lueur des becs de gaz, Seigneur, faites-leur l'aumône de gros sous ici-bas. Seigneur, quand vous me rûtes, le rideau se fendit. Ce que l'on vit derrière, personne ne l'a dit. La rue est dans la nuit comme une déchirure, pleine d'or et de sang, de feu et d'épluchure. Ceux que vous aviez chassés du temple avec votre fouet, flagellent les passants d'une poignée de méfaits. L'étoile qui disparut, alors du tabernacle, brûle sur les murs dans la lumière crue des spectacles. Seigneur, la banque illuminée est comme un coffre-fort où s'est coagulé le sang de votre mort. Les rues se font désertes et deviennent plus noires. Je chancelle comme un homme ivre sur les trottoirs. J'ai peur des grands pendons que les maisons projettent. J'ai peur ! Quelqu'un me suit, je n'ose tourner la tête. Un pas clopin, clopin, saute de plus en plus près. J'ai peur, j'ai le vertige et je m'arrête exprès. Un effroyable drôle m'a jeté un regard aigu, puis a passé, mauvais, comme un poignard. Seigneur, rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus roi. Le mal s'est fait une béquille de votre croix. Je descends les mauvaises marches d'un café, mais voici assis devant un verre de thé. Je suis chez des Chinois qui, comme avec le dos, sourient, se penchent et sont polis comme des magots. La boutique est petite, badigeonnée de rouges et de curieux chromos sont encadrés dans du bambou. Hokusai a peint les cent aspects d'une montagne. Que serait votre face peinte par un Chinois ? Cette dernière idée, Seigneur, m'a d'abord fait sourire. Je vous voyais en raccourci dans votre martyr. Mais le peintre, pourtant, aurait peint votre tourment avec plus de cruauté que nos peintres d'Occident. Des lames contournées auraient scié vos chaires, des pinces et des peignes auraient strié vos nerfs. On vous aurait passé le col dans un carcan, on vous aurait arraché les ongles et les dents. D'immenses dragons noirs se seraient jetés sur vous et vous aurez soufflé des flammes dans le cou. On vous aurait arraché la langue et les yeux. On vous aurait empalé sur un pieu. Ainsi, Seigneur, vous auriez souffert toute l'infamie, car il n'y a pas de plus cruelle posture. Ensuite, on vous aurait forjeté au pourceau qui vous aurait rongé le ventre et les boyaux. Je suis seul à présent et les autres sont sortis. Je me suis étendu sur un banc contre le mur. J'aurais voulu entrer, Seigneur, dans une église. Mais il n'y a pas de cloche, Seigneur, dans cette ville. Je pense aux cloches, tu. Où sont les cloches anciennes ? Où sont les litanées et les douces antiennes ? Où sont les longs offices et où les beaux cantiques ? Où sont les liturgies et les musiques ? Où sont tes fiers prélats, Seigneur ? Où tes nonins ? Où l'aube blanche, la mycte des saintes et des saints ? La joie du paradis se noie dans la poussière, Les fiers mystiques ne rutent plus dans les verrières. L'aube tarde à venir, Et dans le bouge étroit des ombres crucifiées agonisent aux parois. C'est comme un Golgotha de nuit dans un miroir, Que l'on voit trembleter en rouge sur du noir. La fumée, Sous la lampe, Et comme un linge d'étain Qui tourne entortillé Tout autour de vos reins. Par au-dessus, La lampe pâle est suspendue Comme votre tête triste et morte et exsangue. Des reflets insolites palpitent sur les vitres. J'ai peur. Et je suis triste, Seigneur. D'être si triste. Dic nobis maria quid vidistin via. La lumière frissonnait, H humble, Dans le matin. Dic nobis maria quid vidistin via. Des blancheurs éperbues, Palpitées comme des mains. Dic nobis maria quid vidistin via. L'augure du printemps tressaillire dans mon sein. Seigneur. L'aube a glissé froide comme un sueur Et a mis tout nul les gratte-ciel dans les airs. Déjà un bruit immense retentit sur la ville. Déjà les trains bondissent, grondent et défilent. Les métropolitains roulent et tonnent sous terre. Les ponts sont secoués par les chemins de fer. La cité tremble. Des cris du feu et des fumées, Des sirènes à vapeur rauques comme des nuées. Une foule enfiévrée par les sueurs de l'or Se bousculent et s'engouffrent dans de longs corridors. Trôle dans le fouillis, Empanaché des toits. Le soleil, C'est votre face souillée par les crachats. Seigneur. Je rentre fatigué, seul et très morne. Ma chambre est nue comme un tombeau. Seigneur, je suis tout seul et j'ai la fièvre. Mon lit est froid comme un cercueil. Seigneur. Je ferme les yeux et je claque des dents. Je suis trop seul. J'ai froid. Je vous appelle. Cent mille toupies tournois devant mes yeux. Non. Cent mille femmes. Non. Cent mille violoncelles. Je pense, seigneur, À mes heures malheureuses. Je pense, seigneur, À mes heures en allées. Je ne pense plus à vous. Je ne pense plus à vous. New York, Avril, 1912.